On se retrouve pour un exercice du TD18 sur une fonction de plusieurs variables, et plus précisément sur un exercice de recherche d'extrema, exercice 7, qui est un extrait de CCPTSI-2009. On définit une fonction de deux variables. On demande d'abord les dérivés partiels premières et de trouver les points critiques, on a une question de calcul qu'on interprétera plus tard, et de chercher si le point 0,0 est un extrémum local ou pas. On voit aussi que l'énoncé, ce n'est pas trouver minimum et maximum de la fonction, mais bien chercher les points critiques et après étudier seulement le point 0,0. Donc pour ça, traitons d'abord la première question. On nous demande de calculer les dérivés partiels premières et de chercher les points critiques. Pour les dérivés partiels premières, pas de problème. Notre fonction f, elle est bien dérivable, elle est polynomial, il n'y a aucun souci. Et pour faire les dérivés partiels, vous pouvez par exemple développer si c'est plus facile, mais pour la dérivée, c'est un x, 3 quarts c'est une constante, 1 demi de x carré, ça nous laisse x, 1 demi fois 4xy, ça nous laisse 2xy quand on dérive, il reste 2y. Et ce terme-là, après on a le terme y carré qui est dérivé nul. Et enfin celui-ci, x carré y carré, quand on dérive, ça nous fait 2xy carré. Pareil pour y, pas de difficulté ici sur les dérivés premières. On nous demande après de chercher les 3 points critiques. La recherche de points critiques, c'est toujours pareil, il suffit de connaître la définition. Un point critique, c'est un point qui annule le gradient. Donc chercher les coordonnées d'un point critique, c'est juste résoudre le système. D rond f sur d rond x vaut 0, d rond f sur d rond y vaut 0. Après, la difficulté de la question, c'est la difficulté de la résolution de ce système. Ici, c'est pas un système linéaire, donc on va pas retrouver une idée pour résoudre ça. Mon idée ici, c'est de me dire, ce terme-là, j'aimerais bien le simplifier avec celui-ci, en multipliant la deuxième ligne par y et la première par x, et en soustrayant après ce calcul-là. C'est l'opération que je veux faire ici. Parce que ça permettra de simplifier ces termes-là. Malheureusement, si je veux multiplier une ligne par x ou par y, il faut que ça soit non nul, sinon l'équation devient trivialement vraie. Donc je m'intéresse d'abord au premier sous-cas, où x vaut 0. Si x vaut 0, j'injecte par exemple dans la première équation, et j'obtiens immédiatement y qui vaut 0. Donc je trouve un point critique, 0, 0, qui annule le gradient de façon évidente. De même, si je prends y qui vaut 0, je trouve en remplaçant dans une des deux équations x qui vaut 0. Donc on retombe sur le même point critique. Donc si une des deux coordonnées s'annule, l'autre s'annule aussi automatiquement. Donc ça c'est le premier point critique, c'est 0, 0. Je peux maintenant supposer que les deux, x et y, vont être non nuls. Sinon je serai dans le premier cas. Je fais l'opération souhaitée, y fois la deuxième ligne, moins x fois la première, pour annuler le dernier terme à chaque fois. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait ce calcul là, il reste seulement y carré moins x carré. Là on se dit bonne nouvelle, ça j'ai une identité remarquable, c'est y moins x fois y plus x. J'ai un produit nul, donc c'est à dire qu'un des deux facteurs doit être nul. Donc j'ai deux sous-k à traiter, soit c'est le premier facteur y moins x qui vaut 0, soit c'est y plus x qui vaut 0. Le premier sous-k, je me mets dans le cas où y moins x vaut 0, c'est à dire y qui vaut x. Je réinjecte dans ma première équation, et il me reste 3x plus 2x cube qui vaut 0. On se rappelle qu'on a supposé x non nul dans ce cas là, donc je peux simplifier par x, et ça me permet de réécrire ça, x carré qui vaut moins 3 nul. On est sur les réels, donc cette équation là n'a pas de solution. Le deuxième sous-k, c'est y plus x qui vaut 0, c'est à dire y qui vaut moins x. Et je fais la même chose, je réinjecte dans ma première équation, je peux simplifier par x carré non nul par supposition, et j'obtiens x carré qui vaut 1,5, et ça signifie que là il y a deux solutions, n'oubliez pas qu'il y en a deux, x qui vaut plus ou moins 1 sur racine de 2. On fait attention, on n'a pas fini ici, x qui vaut plus ou moins 1 sur racine de 2, ce n'est qu'une des deux coordonnées du point. On n'oublie pas que les points critiques, comme c'est une fonction de deux variables, ils ont deux coordonnées. Donc là on a le x, pour avoir le y, on est dans le cas où y vaut moins x, donc quand je prends x qui vaut 1 sur racine de 2, y qui vaut moins 1 sur racine de 2, et vice versa, quand x vaut moins 1 sur racine de 2, y vaut 1 sur racine de 2. On a donc bien obtenu trois points critiques, d'abord 0,0 au début, et puis là on vient d'en obtenir deux autres, qui sont bien distincts, donc on a bien trois points critiques pour f comme attendu. Ensuite, on a une question de calcul, qui nous demande juste de calculer f de x, x moins f de 0, 0, et f de x moins x moins f de 0, 0. Là, même si on n'a pas fait la question 1, même si on ne sait pas ce qu'on nous demande, c'est un bête calcul, il n'y a aucune difficulté. Pour le premier, f de x, x, je vais tout simplement prendre l'expression de f de x, y au départ, et remplacer y par x. Je remplace y par x dans chacun des termes, et j'obtiens tout simplement 3 quarts, ici j'ai tous les termes avec du x, et je n'oublie pas de moins f de 0, 0, et f de 0, 0, on le vérifie facilement, ça vaut 3 quarts. Les 3 quarts se simplifient, ici il me reste 6x carré, donc il me reste 3 en tout et 1,5, plus 6, 4, et là j'ai envie de mettre x carré en facteur, c'est toujours. Je fais pareil avec f de x moins x, en prenant l'expression de départ de f de x, y, et en remplaçant y par moins x. Pareil, un simple calcul, une petite factorisation, et ça marche bien. Donc là on pourrait se demander à quoi ça sert. C'est la question 3 qui va nous le dire. On nous demande si 0, 0 est un extrémum local. Alors là on fait attention au cours, on sait que pour être un extrémum local, comme on est sur un ouvert, ici on s'est placé sur R2 tout entier, il faut qu'on soit un point critique, donc c'est une condition nécessaire d'être un point critique, bonne nouvelle, on a montré que 0, 0 était un point critique à la question 1, mais ce n'est pas une condition suffisante. Ça peut arriver qu'on soit un point critique, et on n'ait ni un minimum ni un maximum, ce qu'on appelle les points sell. Et donc ici, demander si 0, 0 est un extrémum local, c'est soit vérifier que oui, soit montrer que ça n'est pas un. Pour ça, si on a un extrémum local, la fonction ne change pas de signe autour de ce point-là, si on a un minimum, on va toujours être au-dessus de la valeur du minimum, si on a un maximum, on va toujours être en dessous, alors que si on a un point sell, il va y avoir un changement de signe. Donc c'est l'idée dans le calcul qui est fait avant, c'est de vous proposer deux calculs et qui vont changer de signe. On le voit ici. La première expression, ça, x² fois 3 plus x², c'est clairement toujours positif, alors que la deuxième, x², facteur de moins 1 plus x², ça change de signe. Notamment, quand x est proche de 0, ça tombe bien, on étudie proche de 0, 0, ce terme-là, ce facteur-là, va devenir négatif. Donc on va avoir un changement de signe. Donc ça ne va pas être un extrémum local. Plus précisément, pour rédiger ça bien, si je prends x dans moins 1, 1 ouvert, l'expression, la première ici, strictement positif, aucun problème. Par contre, celle-ci, elle est strictement négative, x² est positif, mais moins 1 plus x² est négatif. Donc l'expression de f de x, x, ou f de 0, 0, change de signe autour de 0, 0. Donc c'est-à-dire qu'on n'est ni un maximum, ni un minimum. Faites un petit dessin s'il y a besoin pour vous convaincre. En parlant de dessin, je tracais ça avec Python, donc le code habituel. Donc si on veut voir ce qui se passe, là j'ai tracé la fonction en fonction du x, y, sur tout moins 1, 1. Et donc le point 0, 0, il est quelque part au milieu ici. Or là, c'est dur de se rendre compte de ce qui se passe. Quand on regarde comme ça, oui, on pourrait avoir l'impression que c'est un minimum, mais regardez, si on change l'axe, ici on peut avoir l'impression que ça a plutôt tendance à remonter en 0, 0, qui est bien au milieu. Ce n'est pas très facile à voir. Alors quand c'est comme ça, on peut rezoomer pour voir ce qui se passe plus précisément autour du point. Donc par exemple, au lieu de tracer entre moins 1 et 1, je vais tracer entre moins 0, 1 et 0, 1. Je leur demande la même chose, et donc là il m'a fait juste un zoomé sur l'intervalle moins 0, 1, 0, 1 pour x, c'est pareil sur y. Et là on voit certainement beaucoup mieux ce qui se passe. Si je me mets sur une des diagonales, je vois que 0, 0 qui pile au milieu, ici 0, 0 il est là, si je me mets sur une première diagonale, ici j'ai plutôt tendance à voir que c'est un minimum. Je descends, puis je remonte, donc là ça ressemble à un minimum. Par contre, si je me mets selon l'autre diagonale, comme ça, je vois plutôt que 0, 0 est un maximum. Donc là on se rend bien compte avec la vue 3D que le point 0, 0, qui est juste au croisement ici, il n'est ni un minimum ni un maximum. C'est un point saine. Donc ça permet de retrouver ce qu'on a montré par le calcul précédemment. Donc voilà un exercice qui est changé un peu de l'ordinaire, qui n'est pas juste trouver le minimum et le maximum, mais trouver des candidats et vérifier si ça en est un ou pas. Exo qui peut être utile.